Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kazookam ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Eurotruck Simulator 2. J'espère que vous allez bien, il va falloir puisqu'on est tout de suite parti les amis, on ne perd pas de temps, on va tout de suite se prendre une petite mission rapide. Bah oui, il n'y en a toujours pas de camion. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Lyon, Clermont-Ferrand, on va éviter. Clermont-Lyon, c'est pareil, ça ne me dit rien. Dijon-Messe, ça pourrait être intéressant, mais dans un vieux man ? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, on va partir sur ça. Dijon-Messe dans un vieux, vieux, vieux man. Ça doit être un Euro 5, j'ai l'impression. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on va polluer aujourd'hui, là, les amis, c'est le mot d'ordre. On va polluer, mais on va pleurer aussi. Et oui, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé dans mon enfance, mon adolescence aujourd'hui, mais pas arrivé que des trucs tout roses. Mais vous en faites pas, comptez sur moi pour vous raconter ça avec de la bonne humeur, de la joie, faire comme si tout allait bien, puisque tout va bien. De toute façon, mais avant ça, les amis, je vous invite à vous abonner. Si la vidéo vous plaît, ça m'aiderait vraiment énormément. Ça me pourrait être très plaisir aussi. C'est important de faire plaisir au bon vieux gazou, parce qu'après, il se sent mal, il se sent triste, il se sent pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe encore ? J'en ai marre. Mais j'en ai marre. Est-ce que quelque chose peut se passer normalement dans un épisode un jour ? Non, mais l'épisode précédent, on n'a pas de volant. Là, on n'a pas de carte, il n'y a pas de sol, il n'y a que dalle. Il y a un moment, ça commence à bien faire, les gars, quoi. Bon, allez, on est parti, on démarre. Le vieux man. Petit bruit, sympathique, sympathique, sympathique. On va tout de suite couper, hop, le route advisor auxiliaire, on va dire, virtuel. Et puis, bah écoutez, on est parti. Non, je voulais pas faire ça. Hop, voilà, on va se remettre ce zoom-là. Je voulais regarder un petit peu. Oh là là, oh là là, oh c'est dégueulasse. Oh mon dieu. Oh c'est moche. Oh mais c'est moche. Non mais regardez-moi ça, attendez, on va avancer un petit peu. Oh là là, mais non. Mais c'est dégueu. C'est carrément dégueu. On n'a pas de déflecteur, on n'a rien. La remorque, oh là là, oh là là, oh bah vivement qu'on est notre camion, parce que là, wow, c'est une aventure de conduire ça. Bon, eh bah écoutez, on est parti, on perd pas de temps. Hop, on regarde à gauche, à droite. Il y a personne, eh bah on est parti, on se lance tout de suite, enfin, quand le feu sera passé au vert, évidemment. On n'est pas non plus des chauffards, ou du moins pas autant que ça. Vous allez voir par la suite que il est possible tout de même qu'on fasse quelques erreurs vis-à-vis du code de la route. C'est une possibilité, je dis ça. On est... On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais bon, je me connais quand même, quoi. Bon, ok. Alors, on est parti donc avec ce man. Je veux juste... Non, je voulais pas faire ça. Est-ce qu'au tableau de bord, il peut m'indiquer combien de temps, combien de kilomètres on a à faire. J'ai pas l'impression... Ouais, non, il va pas vouloir. Bon. Eh bah on va rapidement réactiver, alors que je fasse pas de bêtises. Le petit route advisor, on a 250 kilomètres. D'accord. Histoire que je sache quand même comment je dois... Qu'est-ce que je fais avec mes rétro ? Je fais n'importe quoi, je suis désolé. C'est comme quand j'approche mon bras, je suis désolé. C'est juste qu'il y a certains raccourcis que je ne peux pas mettre sur mes boutons. J'ai pas deux panels non plus, il faut pas déconner. Donc, des fois, j'approche mon bras comme ça, comme si j'allais vous saisir, vous voyez. C'est pas très agréable. J'en ai bien conscience. Mais on est obligé de faire comme cela. Voilà tout. Bon. 250 kilomètres. Il va falloir meubler parce que certes, j'ai vécu pas mal de choses, mais je vais peut-être pas raconter ma triste et ennuyeuse vie pendant 250 kilomètres non plus. Ça tombe bien, j'ai des passages plus joyeux à raconter. Tout de même, bah oui, j'allais pas non plus vous mettre au bord des larmes, prêt à être en dépression pendant 250 kilomètres, une demi-heure à parler de « Oh, mon Dieu, ça aurait été terrible ». Bah non, bah non, bah non. Heureusement que non, heureusement que je suis quelqu'un de bien conscient, de bienveillant. Bref, 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 les amis, il est l'heure pour moi de me présenter un petit peu plus, de présenter ma vie, et surtout ma vie de famille, on va dire, et tout ce qui en découle, ce que j'ai vécu par rapport à ça. Alors, il faut savoir, dans un premier temps, que je suis né, oui, bah oui, je suis né, oui, dans une famille qui n'a pas beaucoup de moyens. J'ai vécu pas dans la pauvreté, j'ai toujours eu ce dont j'avais besoin. Voilà, j'ai jamais été pauvre, mais j'ai jamais été riche non plus. Enfin, évidemment, il y a un juste milieu, mais disons que je n'étais pas dans ce juste milieu, j'étais un petit peu en dessous. Donc, ça a vécu, ça a vécu, oui, je parle de moi à la troisième personne d'une manière très, très, pas du tout normale. Bref, donc, j'ai vécu, comment dire, j'ai vécu, j'ai pas vécu plutôt, du coup, certaines choses que j'aurais aimé vivre, je pense à des cours de musique ou ce genre d'activité payante, évidemment, qu'on ne peut pas payer quand on n'a pas les moyens. Donc ça, voilà, c'est pas très grave, il y a plein de personnes qui vivent dans cette situation, mais c'est vrai que c'est jamais très joyeux quand on se retrouve, comment dire, sans pouvoir faire quelque chose qu'on aimerait faire, tout simplement, c'est un désavantage, évidemment. Mais bon, c'est bien l'une des choses. Ah, j'ai pas de... j'ai pas de ralentisseur là-dessus. Mince, 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 mince. Alors ça, il va falloir que je m'y habitue, par contre. Attendez, parce que là, du coup, j'ai levé un essieu sur la remorque, je présume. En effet, l'essieu à l'arrière. On va le rebaisser, parce qu'on a combien ? On a 10, 15 tonnes, je ne sais plus. Bref, on va le baisser. C'est pas grave, voilà, on s'en fiche. De toute façon, ce n'est pas encore notre consommation ni quoi que ce soit, donc ce n'est pas un problème pour le moment. Par contre, ça va vraiment me déranger de ne pas avoir de ralentisseur. C'est quand même plus agréable de conduire avec le ralentisseur plutôt que juste au frein. C'est quand même plus brutal, etc. On va faire avec, on va faire avec, tout comme j'ai dû faire avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, notamment en début de collège. Il faut savoir que j'ai toujours été un élève plutôt bon à l'école. J'ai toujours eu des facilités, à l'école primaire notamment, puisque à partir du collège, au début de mon année de sixième, ma maman est décédée en tout début d'année. J'étais jeune, j'étais très jeune, j'avais dix ans, si je ne me trompe pas, j'avais dix ans comme je suis né en fin d'année. Donc, ça n'a pas été facile à vivre, évidemment. Vous vous doutez quand même, j'imagine. Et à partir de là, malheureusement, enfin je dis à partir de là, je ne sais pas si c'est vraiment à cause de ça ou si c'est moi, ou si j'étais foué à prendre cette direction, mais on va dire qu'à partir de là, mes résultats ont commencé à baisser un petit peu, non pas à cause de l'augmentation de la difficulté des cours, non, 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 évidemment que non, tout simplement parce que je ne foutais plus rien en cours. J'étais passé d'un bon élève, trop bon élève, à un élève un petit peu pas cancre, parce que je ne faisais pas le bazar en classe, mais je ne faisais plus rien. Alors, ça ne m'a pas empêché d'avoir tous mes diplômes sans difficulté. Comme je l'ai dit, j'avais des facilités, donc ça m'a aidé. Mais si je n'avais pas mes facilités, j'ai aucun doute que je n'aurais pas eu mes diplômes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, voilà. Donc, alors attention quand même. Bonjour messieurs. Voilà, petit klaxon de MAN. Plus crédible que celui du MAN TGX, évidemment. Est-ce bien difficile ? Évidemment que non. Bref, où en étais-je ? Donc, oui. Donc, j'ai perdu ma maman en tout début d'année de 6e, en septembre. Et il faut donc savoir qu'à ce moment-là, mon père était malade d'une cirrhose du foie. Et quelques mois après, mon père a dû partir se faire greffer dans des circonstances assez particulières en plus, puisqu'il est parti le 23 décembre au soir, la veille de Noël. Donc, je peux vous avouer, vous mettre dans la confidence, on va dire, que le repas de Noël, ah bah, il était joyeux. Ah là là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah bah, je peux vous assurer qu'il y avait une grosse ambiance, c'était la teuf. Un méga teuf. Non, bon. Heureusement, dans cette histoire, tout est bien qui finit bien. Mon père s'est fait greffer sur les moindres problèmes. L'opération s'est très très bien passé. Et il est revenu, je sais plus exactement, plus ou moins six mois après à la maison, je sais plus exactement combien de temps après. Mais c'est là qu'arrive une autre chose très particulière que j'ai vécu. Et je pense que c'est la pire des choses que j'ai vécu, c'est que quand mon père est revenu, il avait perdu la tête, en quelque sorte, pendant un an après son retour. Il était à moitié fou. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autres termes. Il n'y a pas d'autres termes. Encore une fois, je vous regarde droit dans l'objectif et ça me fait faire des sorties de route. Et j'en ai marre des camions qui ne roulent pas. Oh là, oh là, doucement. Oh, ça tangue. Oh, mon Dieu. Oh là là. Et je suis chauffeur en vrai. C'est ça qu'il faut se dire, les amis. C'est ça qu'il faut se dire. Ben non, mais en même temps, ils se traînent le cul. C'est limité à 90 et ils sont là à 78. Et ils raccélèrent. Ah non, mais les iades, ce jeu. Ah, un jour, on s'y fera. Un jour, on s'y fera. Donc, j'en étais donc à dire que mon père avait donc perdu la tête à son retour. Et donc, il se souvenait de nous, etc. Ça n'y avait pas de problème. Mais ça arrivait de temps en temps qu'il fasse des trucs qui n'ont pas de sens. Je me souviens par exemple que ça arrivait qu'il parle à la télé, mais sérieusement. C'est très particulier ce que je vous raconte, mais c'est... Voilà, ça arrivait qu'il fasse des trucs comme ça qui n'ont pas de sens. Je me souviens aussi d'une fois où il nous a dit que notre mère allait venir manger à la maison ce midi, alors qu'elle était morte il y a six mois, quoi. Donc, voilà, quand on vous dit ça, c'est très particulier. Et c'est surtout pas facile à vivre, en fait, puisque je ne pouvais pas dire à mon père « Ah bah non, papa, t'es complètement dingo ! » Je ne pouvais pas lui dire ça. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas lui dire « Oui, en effet, je prépare la table ! » Tu ne peux pas non plus. Donc, c'était vraiment difficile à vivre. Ça, je ne peux pas m'en cacher. Mais donc, heureusement, ça s'est très vite fini. Donc, au bout de plus ou moins un an. Donc, pas si vite que ça, au final. Ça reste très long, un an, dans cette situation. Mais, donc, voilà, une petite année après, c'était terminé. Aujourd'hui, mon père va très très bien. Comment dire ? L'après-greffe, le post-greffe se passe toujours très très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et tout est beau dans le meilleur des mondes. Voilà tout. Donc là, c'est à peu près tout ce que j'ai vécu. Pas très cool. Je ne suis pas rentré dans les détails de chaque chose. Évidemment, j'aurais pu. Mais ça n'a pas sa place ici, je pense, tout simplement. Et je n'ai pas non plus envie non plus d'être un coffre ouvert, que ma vie soit un coffre ouvert pour vous. J'ai envie que vous me connaissiez mieux. Je n'ai pas envie que vous me connaissiez mieux que moi-même. Ce ne serait pas normal. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais raconté sur les choses moins cool qui me sont arrivées. Et maintenant, j'ai quand même envie de m'attarder un petit peu plus sur la suite de ma scolarité. Parce que comme je l'ai dit, à partir de 6e, 5e, j'avais encore des résultats plus que corrects. On va le laisser passer. Voilà. Tant pis. Donc, j'avais encore des résultats plus que corrects. C'est surtout fin 5e, début 4e, que ça a commencé à bien dégringoler, bien correctement. Et donc, j'ai eu mon brevet mention assez bien de mémoire. Donc, voilà. Correct. De toute façon, je ne visais pas la mention très bien. Je visais juste de la voir. Rien de plus. Et donc, j'en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Mais à partir de là, je me suis dirigé vers un bac pro CTRM. Bac pro conduite et transport routier de marchandises, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Le nom exact. Donc, je me suis dirigé vers ça. Il faut savoir que c'est un bac assez sélectif tout de même. Parce qu'il n'y a pas énormément de place. Comme je l'expliquais dans le précédent épisode, l'État finance 10-15 000 euros de formation par élève. Donc, c'est quand même conséquent. Donc, j'ai eu quand même pas mal de chances d'être sélectionné avec mon brevet mention assez bien. Après, quand je suis arrivé dans le bac, j'ai vite compris pourquoi j'avais été sélectionné. Mais bon, c'est un détail évidemment. Donc, voilà. Donc, j'ai été sélectionné. Et au lycée, ça se passait quand même beaucoup mieux en termes de résultats. Parce que j'étais plus investi. C'était différent quand même du collège. Là, c'était vraiment mon avenir direct. Et puis, c'est surtout que c'était plus vivable. Voilà. Le collège, on a vraiment des matières dont on n'a pas forcément grand-chose à faire. Et avec une atmosphère très fermée, très austère, très stricte. Les limites... Ouais, non. Enfin, voilà. Très stricte aux limites militaires, en fait. On ne peut pas avoir son téléphone. On ne peut pas partir quand on a eu l'an de libre, etc. Au lycée, c'est quand même beaucoup plus détendu sur tout ça. Donc, c'est vrai que c'était quand même bien plus vivable dans l'ensemble. Et donc, à partir de là, j'ai eu mon bac professionnel sans le moindre souci, avec la mention bien. Sans travailler plus qu'au collège. Vraiment, j'ai même en travaillant moins. Mais donc, voilà, je l'ai obtenu assez facilement. Et puis, voilà, maintenant, c'est vrai que la formation, c'est quand même quelque chose de très particulier. On va se faire une deuxième mission, un petit peu plus courte que celle-là, histoire que je puisse expliquer un petit peu comment la formation se passe. Parce que je pense que c'est quand même intimement lié au let's play. Et que ça peut intéresser certaines des personnes qui regardent ce let's play, cette vidéo. Qui pourraient éventuellement vouloir devenir chauffeurs routiers. Donc, on va s'en faire une petite au deuxième. Avec, je l'espère, un plus joli camion. Parce que là, pour la miniature... Oh ! S'il vous plaît, non, quoi ! Je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir cet ensemble immonde ! Mais bon... Et si je pouvais avoir un camion avec un ralentisseur aussi, ce serait pas mal. Allez, roule ma poule ! On va allumer les feux aussi. Parce que là, je vais me prendre nulle amende, sinon pas une de plus. Non, merci. C'est bon, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. Allez, on arrive. C'est pareil. Ah mince, j'aurais dû prendre la première à droite. J'avais un point d'interrogation à découvrir. Bon, c'est pas grave. Oh ! Le feu rouge, déjà ? Nom de Dieu ! Nom de Dieu, nom de Dieu ! Bon, j'étais en train de dire quelque chose, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi, je ne sais plus quoi. Bon, bah écoutez, tant pis. Il faut que je vous explique quelque chose aussi, les amis. Depuis le premier épisode, vous me voyez. Souvent, regardez sur la gauche et vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'il regarde à sa gauche, ce con ? » Je regarde mon retour vidéo. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est juste pour être sûr que tout se passe bien à l'enregistrement. Ça m'a notamment permis de constater les petits lacs de caméra qu'il y avait dans le premier épisode. Je m'en excuse normalement. Non, mais je dis bien normalement. Le problème a été réglé. Mais c'est vrai que ça, j'ai pu le faire comme post-pro... J'ai pu le constater. Enfin, je ne l'ai constaté pas dans la vidéo. Mais je n'ai pas pu arranger le problème pendant la vidéo. Donc, normalement, depuis l'épisode 2, c'est bon. Mais j'ai peut-être mal fait quelque chose. N'hésitez pas à me dire si vous constatez quelque chose qui vous déplaît ou quoi que ce soit. Le trottoir, ce n'est pas grave. Quelque chose qui vous déplaît ou quoi que ce soit dans la vidéo, dans les vidéos. N'hésitez surtout pas que je puisse l'arranger, évidemment. Alors, c'est par où qu'on se gare ? Où est-ce que je me mets ? Ok, là-dedans, là ? Ok. Comment on va faire ça ? Ah ben, je sais. Eh ben, regardez. Alors, ça ne va pas être très bon pour les pneus. Ah ben, c'est bon. Je la découvre de derrière. Ça, c'est très bien. Donc, ça ne va pas être très bon pour les pneus de la semis, ce que je m'apprête à faire. Mais, on va se faciliter la life à un point, vous n'imaginez. Même pas. Hop. Et encore, ça va. Là, ils n'ont même pas pris chère, les pneus de la semis. Je m'attendais à ce qu'on fasse un demi-tour un peu plus serré que ça. Eh ben, même pas. Même pas. Même pas. Et voilà. Et là, encore une fois. C'est là qu'on voit le chauffeur routier. Professionnel. Il y a voie. On n'a rien de temps. On a un clin d'œil. Comment se mettre à quai. Comment manoeuvrer en toute facilité. Et je vais même me coller un petit peu plus que ce qui est demandé au grillage. Et voilà. Problème réglé. Hop. Allez. On coupe les feux. On éteint. Non, non. On éteint le moteur. On ne met pas la marche arrière. On regarde vite fait. Du extérieur. Eh ben, voilà. Je suis parfaitement mis. Et on se dépêche de dételer cette remorque. Pour que vite, 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 on ne voit plus cet ensemble horrible. C'est bon. J'en ai marre. Voilà. Merci beaucoup. Alors. Donc 250 kilomètres. Tout pile. Alors là. Pas un de plus. Pas un de moins. Comme dirait... Comment ils font déjà ? Comme ça. Voilà. Comme dirait Christophe. Et Ishtou, évidemment. Gros bisous. S'il passe par là. Ce qui m'étonnerait très fortement. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Alors. Dans quoi est-ce qu'on se met ? On ne va pas prendre longue distance. Pas pour l'instant. On va se mettre en marchandise fragile. Voilà. Pour l'instant, on va équilibrer un petit peu. Grande valeur, marchandise fragile. Par la suite, on se prendra un petit de longue distance en plus. Mais pour l'instant, on va fonctionner comme ça. Transport exceptionnel. Ouais. Merci beaucoup. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on en fasse. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors. On va se prendre, comme je le disais, rapidement. Une deuxième petite mission. Oh. Eh. Ça pourrait presque être intéressant. Non. 227 kilomètres en convoi. Peut-être pas déconner. On va essayer de trouver un peu plus court quand même. Là, le but, c'est que ce soit moins long. Là, j'ai que du 240 kilomètres. Ah. Là, j'ai un peu plus court. Ouais. Clermont-Bourge, ce n'est pas énormément plus court non plus. Pas. 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 On va peut-être se faire le Clermont-Bourge. On va peut-être se faire le Clermont-Bourge. Metz-Dijon. Ouais, non. C'est clairement pas intéressant. Là, on arrive de toute façon dans des prix beaucoup moins intéressants. Ouais, non. On va faire Clermont-Bourge. Allez. On est parti. Des pneus de camion dans un DAF XG peut-être. XG plus. Peut-être. Juste pas trop. Juste pas trop. On va bien voir. On va bien voir. On va bien voir. Alors, l'apatito chargamenti. Oui, j'invente des mots dans d'autres langues. Évidemment. Allez. On se dépêche. Alors, on est dans un quoi ? Ah, c'est plutôt... On serait bien dans un XG. Voyons voir. XG plus. Eh bah, c'est le grand luxe. C'est le grand luxe. Voilà. On sait que je suis le patron des casoutrances. On me fait pas chier, moi. Et on me met pas de la merde. Allez, hop. On allume les jolis feux. Il a de la gueule quand même. Ce nouveau DAF. Il a vraiment de la gueule. Gomme du monde. Ce nom. La vache. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Et la porte vision qu'on a. C'est-à-dire pas forcément à grand, grand chose. De la grande route. Mais bon. Pourquoi pas ? On ne va pas se plaindre. Allez. On perd pas de temps. On est tout de suite parti. On va couper, comme d'habitude, le route advisor virtuel. On va essayer de passer par le point d'interrogation. Et on va se faire la petite photo en même temps. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, là, là. Quelle horreur. Quelle honte. Oh, là, 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 là. Ayez honte. Ayez honte pour moi. Ayez honte de moi. Oh, j'ai honte. Alors, là, bouffer un toit comme ça, c'est pas digne d'un routier, ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon. J'allais donc dire, on va se prendre la petite photo en même temps. Ça me servira pour la miniature. Voilà, voilà. Allez. Hop. Et comme ça, ça permet à ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas le mode photo du jeu de voir à quoi il ressemble. Allez. Tac. On y va. On saura sauver notre existence. Ce serait bien une route cachée, ça. Tac. On évite de bouffer le trottoir cette fois-ci. J'ai combien d'essieux ? Trois ? J'ai vraiment pas l'impression d'avoir... C'est parce qu'ils sont trop avancés. Ouais, c'est pour ça. Les essieux sont un peu trop avancés, je crois. I believe. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Pardon. Ça me prend des fois. Vous me connaissez, de toute façon. Alors... Ah, doucement. Zen. Et j'en ai marre d'être sur le point de griller des feux rouges tout le temps. Mais je pense que le jeu a compris. Le jeu a compris que c'était moi. J'ai l'impression qu'à chaque feu, il passe à l'orange quand je passe. Il a envie. Il a envie de m'avoir. Tu ne m'auras pas, ETS2. Tu ne m'auras pas. Sache-le. C'est moi qui aurai le dernier mot. Comme toujours. Allez. Hop. We turn left. And we try to take a photo. With the trophy photo. Hop. Il commence à pleuvoir en plus. On va mettre les essuie-glaces. Voilà. Ouf. Alors. Quel est ce monument à prendre en photo ? C'est ça, là, l'espèce de maison chelou ? C'est bien possible. Alors. Je suis en train de réfléchir à quel angle me mettre. On va essayer dans le rond-point. On va bien voir. Alors. Il faut que ça fasse... Parce qu'en fait, je réfléchis en même temps. Il faut que ça fasse une bonne miniature aussi. Donc. Hop. Voilà. On va essayer comme ça, les amis. On va bien voir. Je rapproche un petit peu mon clavier. Ce sera plus simple pour moi. Pouf. Alors. Mode photo. Mode photo. Mode photo. Musée d'art de Clermont-Ferrand. Bon. On ne le voit pas beaucoup, le musée d'art. On ne le voit pas du tout, même. Oh. Ça n'a aucun sens. Bon. Ce n'est pas grave. Alors. On va se mettre ça. Ouais. Bon. On ne va pas s'emmerder pour le trophée photo. On va vite fait se mettre du beau temps. Par contre, ce sera mieux. On va faire ça à l'arrache. Vite fait. Un peu de rouge. Un tout petit peu de majata. Un peu de bleu. Un tout petit peu de ceinturation. On enlève tout le flou. Pouf. On se rapproche. Euh. Voilà. Je ne sais pas trop. Pac. Allez. Comme ça. Allez. Comme ça. Voilà. Pour le trophée photo, ce sera suffisant. Et maintenant, pour ma miniature. Euh. On va se mettre ça. Ah. Mais on ne voit pas assez la remorque. Ah. Et comme ça, ce n'est pas trop mal. Hop. Voilà. Allez. Comme ça. On va dire que c'est bien. Dans le pire des cas, j'en referai une de mon côté. Ce n'est pas grave. On doit se concentrer un petit peu quand même. Sur la mission. Sur ce qu'on est en train de faire. Surtout que je n'ai pas fini de vous raconter tout ce que je devais vous raconter. Ah. Bah oui. Je devais expliquer un petit peu la formation du bac pro CTRM. Pour devenir chauffeur routier. Et juste avant, on va sortir de la ville tranquillement. Histoire de rester un maximum concentré. Tant qu'on est dans une zone à risque, si je puis lire. Hop. Allez. Roule Raoul. C'est un joli bruit, ce DAF XG. J'aime beaucoup. Bon. Évidemment, on ne le monte pas. Freine ! C'est une folie, ça. Le camion, il ne freine pas. Il va falloir que je... Bon. J'en profite pour griller le feu, les amis. Maintenant qu'on a eu la mante, ça ne sert à rien d'attendre qu'il passe au vert. Je pense que c'est parce que j'ai un petit peu trop baissé l'intensité du freinage. Je l'ai baissé un petit peu parce que c'est vrai que ça a tendance à freiner très fort. Je vais la réaugmenter un petit peu. Entre les deux vidéos. Comme ça, on sera mieux pour le prochain épisode. C'est pareil, il faut que je remonte un petit peu la stabilité de tout. Parce que là, tout à l'heure, quand on a dévié un petit peu de la main sur la gauche, en vrai, ça aurait secoué, mais pas autant que ça. Là, c'était vraiment un thé... Waouh ! Le camion massant, quoi. Bon. Allez. Hop. Le petit rond-point. La caméra est vachement décentrée. Je ne sais pas si ça a conservé mes paramètres de caméra d'une autre partie, de ma partie perso ou pas. Parce que là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est quand même vachement sur la gauche. Très particulier. Écoutez. On fait avec, hein. Ce n'est pas pour les petites missions qu'on fait que, de toute façon, ça va être vraiment très handicapant. Ah, j'ai un ralentisseur sur lui. Parce que, ouais, du coup, moi, j'ai pris l'habitude du man. Là, ça y est. Je faisais tout au frein. Et ben voilà. Voilà, voilà. Allez. Hop. On continue. Euh, non. Désactive le clignotant. Pardon. 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 On freine. 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 Hé ! Je suis à fond sur le frein, là. Vous ne pouvez pas le voir, mais j'étais à fond sur le frein. On était à quoi ? On était à 30 km heure, maximum. Oh, la vache. Ah ouais, non. Il faut vraiment que je re-augmente l'intensité. Là, pour le coup, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bon, bref. Allez. On est parti. Si on est sortis de Clermont-Ferrand pour aller à Bourges, ça va être direction Paris de toute façon. Normalement, quand on est là. Ouais, je pense que ça va être direction Paris. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Bref. Je voulais donc vous expliquer un petit peu le fonctionnement du bac pro CTRM, de comment ça se passe à l'intérieur et de l'atmosphère qui règne un petit peu. Parce que c'est quand même assez important. On peut être surpris quand on y arrive, mais je pense que c'est un petit peu pareil dans toutes les matières pro, enfin dans tous les bacs pro avec les matières pro, ou au moins similaires. Il y a quelque chose de très particulier quand on arrive dans un bac pro, c'est que nos profs de matières pro sont pas des profs en fait techniquement de base, c'est des anciens du métier. C'est-à-dire que moi, mes profs de conduite, de réglementation routière, etc., c'était des anciens routiers. Donc c'est très particulier parce que les routiers, on a une réputation. Elle est vraie, la réputation. Vraiment, parfois, c'était pas facile. Je ne veux pas tous mes profs, évidemment. Je ne veux pas dire leur nom au cas où ça ne leur plaise pas. Mais voilà, les profs que j'ai en estime le savent. Et s'ils passent par là, ils savent que je parle d'eux quand je ne dis pas tous. Mais il y en a d'autres. Ouais, on était traités comme des sous-merdes, quoi. Vraiment, on se faisait insulter et tout. Et c'est pas facile tous les jours de travailler avec cette ambiance-là. Même si ce n'était pas non plus tout le temps comme ça. Mais c'est vrai que des fois, tu te faisais insulter de sous-merdes pour pas grand-chose. Et tu te dis, bon, je vais peut-être m'arrêter là, quoi. C'est vraiment démoralisant à certains moments. Mais il y avait aussi beaucoup de bons moments, je pense, déjà aux heures de conduite. Alors, oh non, ne me dites pas que c'est fermé. Non, c'est fermé ! Oh là 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 ! Alors, attendez ! Attendez, attendez ! Parce que là, il faut qu'on voit si on a une déviation facile ou pas. Voyons voir. Ah ouais, non, mais regardez ! Attends ! Non, 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 non ! Oh non ! Ils peuvent pas me faire ça ! Parce que là, ils vont nous faire sortir là comme ça, direction par là. Donc, ça veut dire... C'est pas possible ! Attends, là on a 138 kilomètres. Il va pas vouloir me mettre la route que je veux. Mais déconne pas, bah non ! Ah bah non ! Non, 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 non ! Eh, attendez, les gars, on va faire quelque chose. Je devrais pas faire ça. Je ne devrais pas faire ça, mais on va le faire. Je suis un malade, on va le faire, on va le faire ! Attends ! Hop, vas-y, passe mon ami, je te laisse passer, je t'en prie. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Tu veux pas ? Bon, bah tant pis pour toi. Alors ? Ah ouais, mais ça m'a l'air tendu. Des fois, les déviations, il y a plus de place que ça. Si, ça devrait passer. On va se mettre en feu de route pour y voir mieux. Ça va passer, les gars ! Ça va passer ! Ça va passer, ça va passer ! Ça avait l'air plus tendu d'un peu plus loin, mais non ! Ah bah voilà, tranquillou bilou, on se fait de la bille pour rien, là ! Non mais... Allez, on est reparti, là, ça roule, Raoul ! Ah bah voilà ! Comment éviter une déviation qui sert à que dalle ? Voilà, c'est gratuit. Petit conseil du patron des cases de transport. Sachez que si vous faites ça en étant employé dans votre entreprise, encore une fois, rejoignez-nous. Lien disponible en description. Et rejoignez le serveur Discord. Lien également disponible en description. Vous pourrez faire ça, voilà. Sachez-le. C'est avec grand plaisir que je vous y autoriserai, évidemment. Peut-être pas. On verra bien. Je suis un patron sévère, un patron strict. Ne travaillez pas pour moi. Bref, où en étais-je dans mon histoire de bac pro, moi ? Donc oui, je disais qu'il y avait des très bons moments, comme les heures de conduite. C'est vrai que quand on n'avait pas trop de difficultés à conduire, c'est un très bon moment passé. On rigole avec le prof et tout. C'est vraiment bonne ambiance. Surtout lorsqu'on faisait des conduites de nuit. Donc là, on partait en début d'après-midi, on rentrait vers 23h minuit. On mangeait au resto et tout avec les profs. C'est quand même très cool. Ça instaure vraiment une bonne ambiance. Puis en plus, bon... Je ne devrais peut-être pas raconter ça, mais je me souviens, par exemple, un jour, une conduite de nuit. Oui, je crois. Ouais, ouais, de mémoire, ouais, 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 c'est ça. Conduite de nuit au resto. Le prof qui a un peu trop tiré sur le vin rouge, quoi. On repart. Le camion, c'était un Volvo. Il fallait souffler dans les dilottés pour le faire démarrer. Le prof souffle. Ah, et le camion ne débarque pas. Ah, merde ! Ah, le prof qui a été obligé de demander à un passant dans la rue de souffler à sa place pour qu'on puisse repartir. Il nous est arrivé quelques trucs. Enfin, quelques trucs. Il ne nous est rien arrivé sur la route après ça. Mais je veux dire, pendant les trois ans de bac, il nous est arrivé pas mal d'anecdotes qu'on pourrait raconter. Voilà. Mais c'est vraiment trois belles années. Trois années que je ne referai pas. Ça, par contre, c'est clair et net. Mais trois belles années tout de même. Et globalement, si vous avez envie de devenir chauffeur routier, je ne peux que vous conseiller de faire ce bac pro. Je ne peux que vous conseiller d'aller au lycée R6 de Comon à Bayeux. C'est là-bas que j'ai été, que j'ai été formé de très bons professeurs. Il y a également le lycée de... Alors, attendez, que je me rappelle. Le lycée de Rouen, qui est un très bon lycée professionnel pour faire un bac pro. C'est TRM. Et voilà, il y en a tout un tas d'autres, évidemment. Mais voilà, c'est vrai que c'est... Pour le coup, je peux parler d'expérience au lycée R6 de Comon à Bayeux. Il y a une très belle équipe. Même l'équipe directrice est techniquement bonne, à part certains éléments. Mais bref, je ne suis pas là pour juger ça. Je ne suis pas inspecteur de l'éducation nationale. Mais voilà, vraiment, si vous avez envie de devenir chauffeur routier, n'hésitez pas. C'est gratuit, déjà. Et puis, ça vous permet de vous former au métier et de mieux vous former au métier que si vous passiez vos permis en civil. Parce que quand vous passez vos permis en civil, vous passez votre plateau, etc. et tout ce qu'il faut. Mais vous n'allez pas avoir trois ans de formation pour le métier. Donc, il faut vraiment comprendre que pendant trois ans, on a été formé à un métier. Alors que quand tu... Attention, là, ça freine un peu, j'ai l'impression. Alors que quand tu passes ton permis en civil, tu passes tes heures et c'est tout, quoi. S'il faut, en deux semaines, tu as ton permis pour ainsi dire. Donc, c'est vrai que c'est quand même un gros avantage. Surtout que quand tu passes tes permis en civil... Alors, pour les permis camions, je ne sais pas. Mais je sais que pour les permis voiture, tu as certains moniteurs, il serait temps qu'ils repassent eux-mêmes leur permis, quoi. Parce qu'ils te dispensent des conseils. C'est affligeant de voir ça. Et vraiment, pour le coup, je vois certains trucs... Je prends par exemple mon grand frère, quand il a passé son permis voiture, le moniteur d'auto-école lui a sorti que les priorités à gauche existaient. Ah ouais, les gars. Ah non, non, non. Mais vraiment, quand je vous dis qu'il y a des trucs, c'est affligeant en permis voiture. J'exagère que dalle, quoi. Donc, méfiez-vous déjà quand vous passez vos permis en civil. Petit message d'alerte. Méfiez-vous. Parce que vraiment, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un gus qui n'a rien à faire là. Mais bref, encore une fois, ce n'est pas à moi de faire passer ces messages. Je ne suis qu'un chauffeur routier, après tout. Bref, 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 bref. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de cette formation qui a des bons comme des mauvais moments, évidemment, mais comme toutes les formations. Et c'est pour ça que je disais que je pense que c'est un petit peu pareil dans toutes les matières pro, dans tous les bacs pro. Parce qu'à partir du moment où ton prof n'est pas prof à l'origine, ça veut dire qu'il a une vie avant d'être prof et que forcément, il a des habitudes qui ne sont pas forcément bonnes pour le métier. Donc voilà, je pense qu'on s'y retrouve dans pas mal de matières pro et pas que en bac pro routier, évidemment, évidemment, évidemment. Sinon, donc au niveau de la formation, comme je le disais dans le précédent épisode, pardon, il y a donc les trois permis qui vous sont offerts. Mais il y a aussi donc la FIMO, vous n'avez pas à la passer quand vous arrivez dans le métier. En fait, le bac pro remplace la FIMO. Par contre, vous devez toujours faire la FCO tous les cinq ans, ça évidemment. Vous passez votre KSS 1 et 3, donc c'est tout à fait accessoire, mais c'est toujours cool de les avoir. Vous passez votre SST, donc ça c'est pareil, on s'encarre un petit peu l'oignon. Mais bon, voilà, ça fait partie des formations, c'est toujours un plus. et vous avez également la formation de matières dangereuses qui, encore une fois, n'est pas indispensable. Mais c'est encore et toujours un plus quand on entre, que je ne fasse pas voler le volant, moi, quand on entre dans une entreprise, voilà, ça peut toujours faire plaisir aux patrons. Alors, en vous, ça me fera peut-être chier de faire des matières dangereuses. Je me souviens que moi, je ne voulais pas avoir les matières dangereuses parce que c'était un truc. de me saouler à l'idée d'en faire, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis bien content de les avoir à la matière dangereuse puisque la tournée que j'ai actuellement dans la vraie vie est une tournée en matière dangereuse et pour rien de monde, je voudrais une autre tournée. Donc, je suis finalement bien content de l'avoir, cette ADR. Voilà tout ! Bref, on reparlera de ma tournée actuelle dans le prochain épisode, les amis, puisque dans le prochain épisode, nous parlerons de ma vie de routier. Et oui, et c'est peut-être là que ça va vous intéresser parce que j'expliquerai un petit peu le fonctionnement de la vie d'un routier, mais de ma vie surtout de routier parce que vous allez voir que je n'ai pas une tournée comme les autres. Ce que je fais, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Ce n'est pas exceptionnel, loin de là. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Mais bref, on verra ça dans le prochain épisode, les amis. Comme je l'ai dit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un bon petit épisode, plus long que l'épisode précédent. On aura bien parlé. Voilà, j'avais vraiment envie de me confier sur ces quelques petits sujets un petit peu tristounés qui me sont arrivés. J'espère ne vraiment pas avoir plombé l'ambiance dès le début. J'ai essayé de mettre plus de joie, de positivité dans tout ça. Mais bon, désolé si j'ai un petit peu gâché votre journée. Voilà tout. J'ai quand même essayé de rattraper un petit peu les choses en vous parlant de mes réussites scolaires, de mes échecs aussi un petit peu. Tout de même, il faut bien. Mais surtout des réussites. Il faut toujours retenir le positif. Et puis, en vous décrivant un petit peu la formation du bac pro CTRM, encore une fois, que ce soit pour ma vie perso, pour la formation, etc. Je ne passe que dans les grandes lignes. On en reparlera un jour plus en détail si vous voulez. Dites-le moi en commentaire, évidemment. Et c'est avec un grand plaisir que je reviendrai plus en détail sur ces sujets. Et c'est vrai que là, ce n'était pas l'idée. On survole juste, évidemment. Bref, les amis, j'espère vraiment que ce troisième épisode déjà vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être mis au courant de toutes les sorties de vidéos. Likez, commentez, partagez. Ça m'aiderait énormément. En attendant, d'ici le prochain épisode, d'ici là pour votre prochaine vidéo, portez-vous bien. D'ici là, soyez routiers, évidemment. Et à bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures. Dans de nouvelles vidéos, bisous !